Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau de Dialogue. Chaque semaine, nous sélectionnons un enjeu important de société. Nous essayons d'en analyser les effets et les dimensions et de dégager des perspectives en termes de solutions. La question d'aujourd'hui, dans le champ politique et citoyen, les notions de gauche et de droite ont-elles encore leur utilité et leur pertinence ? Nous avons invité pour débattre de ces questions Philippe Bernier-Arcan, qui nous vient d'Ottawa, qui est un analyste politique. Mais nous commençons par un de mes ex-collègues de l'UQAM, poète, essayiste, militant politique et professeur. Bonne émission ! J'ai connu André Jacob au département de travail social de l'UQAM, où nous avons partagé de nombreuses années de professorat. Mais André Jacob était et reste bien plus qu'un professeur. Il est aussi un travailleur du social. Il est encore et toujours un militant pour le respect des droits humains, la justice et la paix. Enfin, et ce n'est pas le moindre, André Jacob est un créateur littéraire et même un poète. Bonjour André Jacob. Bonjour. Avec une présentation comme ça, on ne peut pas dire qu'on est dans le négatif. Non, non, c'est ça. Bon, alors, je dirais, j'aurais dû dire aussi que vous avez été pas mal focussé sur l'Amérique du Sud. Oui. Et en particulier sur le Chili, au moment où les rapports politiques étaient particulièrement cristallisés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et notamment, vous avez suivi, on en reparlera, la militante Gloria Quintana. Mais justement, pourquoi je parle de ça? Parce que Pinochet, on ne peut pas dire que c'était un homme de gauche. Pas tout à fait. Les choses étaient claires. Il ne correspond pas à l'image qu'on s'en fait. Oui, c'est ça. Les choses étaient claires. Oui. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, les choses sont un peu plus brouillées. C'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être pas au Chili, mais en tout cas, par ici. Hum. Un peu partout, je dirais. Oui. Un peu partout. En fait, ce que dernièrement, la semaine dernière, pour ne pas oublier, j'ai rencontré quelqu'un qui vient du Chili. qui me dit, Pinochet a très bien fait. Pinochet a sauvé le Chili. Pinochet a mis le Chili sur les rails. Pinochet a créé le développement. Maintenant, nous sommes à l'égalité des pays développés. Mais j'ai dit, oui, mais il y a quelques problèmes. Il a dit, j'ai éliminé pas mal de monde pour arriver. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça fait partie de la dynamique. L'important, c'est le résultat qui compte. Alors, cette logique assez particulière, cette logique de violence, le régime de Pinochet ne l'a pas inventée non plus. En fait, en Amérique latine, il y a eu cette période des dictatures en différents pays. La plupart de ces dictateurs-là et leurs officiers, etc., étaient formés par les Américains, d'ailleurs. Donc, il y avait une logique d'implantation d'un capitalisme violent, agressif, arrogant, qui n'a pas d'autre voie et qui se définit comme la société de l'avenir, la société du bonheur, la société de consommation. Et c'est un peu ce que le Chili est devenu. Le Chili a vraiment imposé des règles de droite avec une panoplie de privatisation des services publics, des ressources naturelles, etc., etc., et a recréé les inégalités d'antan de façon assez drastique. Donc, en un sens, il y a des gens qui vont dire, oui, le Chili a progressé, mais en un sens, on l'a carcané dans le système. On pourrait en dire autant de l'autre bord de l'hémicycle politique, si j'ose dire, parce qu'à gauche, à l'époque, il y avait des dictatures aussi. Il y avait des atteintes aux libertés. Et eux aussi pensaient qu'au bout du compte, il y aurait le progrès à la fin de nos jours, si j'ose dire, plutôt que le paradis. Oui. Mais d'ailleurs, ça me rappelle un vieux débat entre Lénine et Rosa Luxembourg à l'époque des années 1920, l'époque de la Révolution. Et Rosa Luxembourg, qui s'est battue toute sa vie pour les libertés et qui reprochait à Lénine d'avoir formé une élite, une avant-garde qui se disait révolutionnaire, mais qui disait, en fait, Luxembourg qualifiait d'élite bureaucratique du parti qui voulait tout contrôler, mais elle disait, la liberté doit être maintenue à tout prix. Bon, la Révolution a ses exigences, a ses exigences au niveau de l'imposition de certaines règles du jeu, mais malgré tout, il faut maintenir la liberté. Ça a été l'objet d'un débat historique entre les deux dans les années 1920, mais elle a maintenu sa ligne de pensée jusqu'à sa mort, en fait. OK. Autrement dit, là, il y avait déjà le décor pour brouiller les cartes. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est l'objet de débat, mais il reste, moi, je dirais qu'un des principes de la gauche, en général, c'est justement cette question de protection, de défense et de promotion des droits et libertés. C'est fondamental. C'est fondamental au niveau des individus qui se disent de gauche, mais au niveau aussi des organisations. parce que... Pourquoi? Parce que le système, le système capitaliste, c'est un mot presque devenu honni aujourd'hui, par définition, justement, est porteur d'une certaine violence et d'un certain contrôle, et un contrôle souvent subtil, justement, des libertés. On impose un discours, etc., etc., qui est assez hégémonique, d'ailleurs. Et dans ce sens-là, la question reste toujours d'actualité. Elle est toujours centrale au cœur des débats entre la gauche et la droite, parce que quand on écoute les politiciens, autant de droite comme de gauche, ils prêchent toujours pour la vertu, ils vont créer le bonheur universel, etc. Ça va être la justice pour tout le monde, etc. Après ça, il faut décoder tout ça, tout ce qu'il y a derrière ça, voir, justement, toutes les contradictions qu'il y a là-dedans et tout ce que ça comporte en termes de restrictions aussi. Parce qu'aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, avec tous les mécanismes de contrôle, d'informations, des stratégies aussi de contrôle, de prise du pouvoir, je dirais, sur l'individu via les médias sociaux, etc., etc., la publicité, tout est orienté à une façon de voir le monde de telle sorte que même la gauche, surtout la gauche organisée, a de la misère à se définir. Je disais ce matin dans le journal Le Devoir, des militants du NPD qui remettent en cause leur chef parce qu'il dit, bon, il s'est orienté pas mal vers le centre, mais à force d'être au centre, on finit par jouer le jeu du système. Et c'est assez difficile pour des militants aujourd'hui qui se disent de gauche de dire, d'adopter une posture, par exemple, carrément anticapitaliste. En général, les luttes se font plutôt en silo, les gens se définissent par rapport à des problématiques sociales, etc. Mais il y a très peu, je dirais, de concertation et de réflexion sur les stratégies à développer pour lier des luttes par rapport à une machinerie, je dirais, que tous les promoteurs du néolibéralisme ont mis en place au fil des années et qui semblent souvent insurmontables. Alors, mais c'est devant cette immense machine-là souvent que les militants développent des formes de résistance. Il faut faire une distinction entre les militants individus et les organisations. une forme de résistance, une forme de reprise en main d'un pouvoir, d'abord sur leur vie, sur leur milieu, sur leur organisation, etc. Et qui vont développer ce que Paulo Freire appelait une conscience critique pour dire, il faut s'engager, il faut faire quelque chose dans le monde qui nous habite en termes de participation au bien commun et je dirais maintenant, par rapport à la mondialisation, au monde commun. Alors, il y a toute une réflexion qui se fait actuellement là-dessus. Il y a même des politologues, des sociologues, particulièrement d'Asie, de l'Afrique, du Moyen-Orient, qui disent, il faut dépasser l'ère de l'imposition du capitalisme. Bon, ce que les marxistes disaient autrefois que le capitalisme avait des visées hégémoniques. Bon, il faut dépasser ça. Maintenant, il faut regarder les spécificités culturelles, locales, etc. Alors, il y a tout un débat parce que, évidemment, les gens disent, oui, mais le capitalisme qui va exploiter la main-d'oeuvre un peu partout dans le monde, il le fait toujours de la même façon, c'est toujours pour les mêmes raisons, les recherches du profit, etc., en fonction des règles de productivité, en fonction des lois du marché, la fameuse loi du marché, etc., etc. et le capitalisme est bien vivant un peu partout, qu'il soit en Afrique, en Asie, et en fait, particulièrement... Il y en a même qui pensent que le capitalisme a gagné définitivement, comme on dit, c'est la fin de l'histoire, hein? Oui, oui, exactement, exactement, parce qu'il y a des gens qui disent, bien, au fond, aujourd'hui, maintenant, ce sont les actionnaires, les boursiers, comment on les appelle, les boursiers, les boursicotaires, qui ont pris le contrôle, c'est le système financier qui a pris le contrôle. Bon, est-ce que c'est... on dit, c'est la fin de la fin, là, maintenant, toutes les sociétés doivent se définir en fonction du modèle néolibéral, et c'est l'objectif ultime de la mondialisation du néolibéralisme. Est-ce que l'histoire s'arrête là? J'en doute, parce qu'il y a différentes formes de résistance. Il y a beaucoup de résistance de toutes les formes et de victoires, de petites victoires, de grandes victoires, etc. Évidemment, il y a même, je dirais, des organisations en principe militaires, comme des organisations syndicales, particulièrement en Amérique du Nord, ici, ont adopté des postures souvent très proches du discours néolibéral. On ne peut pas remettre les règles du jeu en question, il faut s'adapter, etc. etc. Alors, donc, il y a certaines concessions, un certain cynisme, un certain abandon des luttes démocratiques, oui, mais moi, je pense que les formes d'oppression, en tout ce que décrit un peu Étienne Balibor dans un livre sur la violence et la révolution, il dit que le système, par essence, devient violent. Ce n'est pas sa fin, ce n'est pas sa stratégie, mais il utilise des moyens qui sont violents parce qu'ils sont contraignants et il n'y a pas de porte de sortie en réalité. Alors, ce qu'il dit aussi, c'est que ça, finalement, finit justement par créer une prise de conscience de la signification de notre liberté et qu'est-ce qu'on en fait comme individu impliqué dans la société. et si on n'est pas impliqué, bien, forcément, on est victime d'une certaine façon d'un certain fatalisme et puis on dit c'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a rien à faire, nous subissons, alors que les militants sont des acteurs, des sujets actifs. Bon, alors c'est une... c'est... tout ça, cette dynamique-là n'est pas mortelle. Vous parliez tout à l'heure de Paulo Freire, je trouve que c'est une très bonne idée parce que lui parlait aussi de cette espèce d'oxymoron à l'envers, il parlait de conscience collective. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les gens de gauche savent très bien qu'il n'y a pas d'individu miracle, il n'y a pas de vedettes politiques qui vont nous dénouer tout ça, il n'y a pas de héros particulièrement brillants qui vont prendre le dessus et vraiment être les acteurs. Les seuls acteurs possibles, c'est dans le cadre d'un rapport de force collectif, on l'a vu pour la lutte des femmes, on l'a vu pour les droits des immigrants, on le voit maintenant pour les autochtones, enfin on peut continuer comme ça longtemps. Les acteurs individuels, est-ce qu'on pourrait définir que la droite penche plus vers l'individu et la gauche vers le collectif? Est-ce que ça peut être... Oui, c'est-à-dire que je dirais la droite a les moyens de ses ambitions, dans le sens que c'est la voie de l'argent, c'est le pouvoir, etc. Donc il y a une espèce de lettre motive implicite qui dit, bon, l'important c'est de créer une dynamique pour faire rouler l'économie, parler des vraies affaires, générer des profits, puis renforcer une classe moyenne, on parle tout le temps de la classe moyenne, renforcer la bourgeoisie, etc. Bon, par opposition, la gauche a souvent un discours éclaté. Bon, mais il y a... parce que les luttes sont extrêmement difficiles, que ce soit les luttes des femmes, des autochtones, des réfugiés, etc., etc., les aînés, pourrait-on dire, il y a des luttes sociales qui ont un caractère social sont souvent, justement, difficiles à définir dans ce contexte-là parce que sont souvent en mode de survie, mais il y a, justement, cette conscience collective, je pense, qui anime une base sociale plus ou moins définie. Je dirais un peu par... pour illustrer un peu le sujet, si on prend les votes, par exemple, qui vont aller au Québec, à Québec solidaire, les gens vont dire, ah, mais Québec solidaire, ne recueille que 10 % des votes. Ça veut dire, donc, les gens sont plutôt à droite. Moi, je dirais, oui et non. Il y a les votes, puis il y a aussi la présence sur la scène sociale et politique d'une organisation qui a ses qualités, ses défauts, ses limites aussi, comme toutes les organisations, mais qui apporte un discours alternatif, qui pose des questions, qui touche des enjeux cruciaux pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble, justement, des citoyens, même s'il y a des citoyens qui ne les perçoivent pas comme des contradictions, les problématiques, vont au moins entendre parler et, bon, ils ne vont pas se soumettre béatement à un discours dominant qui dit tout est beau, tout est beau dans le meilleur des mondes. Bon. Donc, dans ce sens-là, il faut la présence sur la scène sociale et politique d'acteurs, des sujets individuels, mais qui ont cette conscience collective, qui sont des êtres sociaux conscients, je dirais, et évidemment, des organisations aussi pour porter les luttes. Bon, et quand on milite depuis des décennies, on se rend compte qu'on en a frappé des murs. Mais en même temps, aussi, on a fait avancer des questions, on a proposé des solutions qui, à la longue, font partie au moins du discours. Prenons les questions de protection de l'environnement. Il y a, dans les années 60, puisqu'on parlait de ça, ou les questions même des luttes pour la paix, bon, etc., les luttes anti-nucléaires, etc., bon, c'était très difficile d'amener ces sujets-là sur la place publique, mais il y avait quand même des organisations, il y avait des militants qui étaient actifs et qui ont réussi la question des loisements, entre parenthèses. Alors, ces questions-là sont devenues, font partie maintenant du discours. On ne peut plus, même la droite est obligée de parler de l'environnement, de se convertir, au moins de faire semblant au niveau du discours. Même les capitalistes. Même les capitalistes. Alors, puis les capitalistes ont cette capacité de récupération aussi. Ça, c'est notre propre... Oui, c'est ça. Ils vont faire une nouvelle industrie. Mais c'est un autre problème. On va vendre ou ne pas vendre des pipelines. Eh bien, voilà. L'un des problèmes qui se posent, évidemment, c'est, on se dit, si Amir Khadir était au gouvernement, ça serait foutu. Il faudrait qu'il y ait un nouveau Québec solidaire critique qui s'installe à sa gauche. Ça, c'est... Oui, c'est un peu... Bon, en fait, je n'allais pas jusqu'à dire ça, mais... Mais c'est souvent que le pouvoir coréen, on le voit justement à travers la corruption. Oui, oui, oui. Parce que... Enfin, avant l'émission, nous parlions de la corruption des régimes de gauche au Chili, en Bolivie, au Venezuela, bon, etc. il y a toujours ces problèmes-là qui naissent. Il y a toujours des individus qui, à l'intérieur du système, vont être des profiteurs. On l'a vu très bien avec la chute, lors de la chute du mur de Berlin, de la fin de l'Union soviétique. Il y avait déjà des gens en place qui profitaient du système et qui en ont profité encore davantage un certain nombre d'individus qui sont devenus des véritables oligarques dans le système. En Chine, on a une espèce de système bizarre, hybride, qui se veut théoriquement communiste. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'on a mis la carte en un quart d'heure. C'est pas long. Non, c'est ça, mais quand même. Une bonne synthèse dont je vous remercie. Je vais aller accueillir maintenant, vous ne bougez pas, je vais aller à la rencontre de Philippe Bernier-Arcan qui va assurer la deuxième partie de cette émission. Bonjour, Monsieur Bernier-Arcan. Bonjour. Diplômé en communication, en sciences politiques et en administration, écrivain, essayiste, Philippe Bernier-Arcan est parti de Montréal pour vivre sa vie et son début de carrière à Ottawa d'où il nous arrive aujourd'hui. Il fut un temps où mes étudiants en sociologie à l'UQAM ont eu beaucoup de chance de bénéficier de ses talents de correcteur et à nous aujourd'hui de bénéficier de ses talents d'analyste politique. Alors, merci d'abord des quelques kilomètres que vous avez franchis pour nous rejoindre. Vous avez écrit, et c'est pour ça des grands partis que je vous ai invités aujourd'hui, à part le plaisir, vous avez écrit un livre, un essai libre sur la dérive populiste. Alors, j'aimerais qu'on parle de ça parce que, là aussi, les repères sont un peu perdus, les repères ont disparu. On va même, par exemple, aux États-Unis, ça, ça me rassure à peu près, dire que le type Arthée manie ou manipule les gens selon une idéologie populiste de droite, mais on va jusqu'à dire que M. Sanders est un populiste de gauche. Un chat n'y retrouve pas ses petits. Non, effectivement, et c'est une étiquette qui est difficile à porter, où personne ne se revendique « je suis populiste ». Aucun parti, aucun politicien va dire « je suis populiste ». Donc, évidemment, on est populiste par rapport au regard de l'autre, par rapport au regard d'autrui. Alors, effectivement, pour rester dans l'exemple américain que vous donnez, Trump a, ça rapporte un peu à une définition d'un populisme de droite. Et Sanders, bon, sans doute, ce serait injuste de lui coller l'étiquette de populiste de gauche, mais il a quand même certaines caractéristiques proches du populisme, peut-être du populisme sans en être tout à fait, c'est que tous les populistes vont vouloir protéger une majorité contre des minorités qu'on va ériger en bouc émissaire. Alors, dans le cas de Sanders, ça peut donner l'impression pour certains qu'il cherche à désigner comme bouc émissaire une minorité, des plus riches, des mieux nantis. C'est un peu le même principe qu'on a vu récemment encore avec le Occupy Wall Street où on désignait le 1 % ou en Espagne les indignados. Donc, c'est vrai qu'il existe une forme peut-être moins virulente et moins importante dans le débat public de populisme de gauche, mais c'est vrai que le populisme qui prend de l'un essor en Occident se trouve à droite et je pense que ce serait plus juste de dire à l'extrême droite. D'ailleurs, Bernie Sanders, pas plus tard qu'hier, je pense, a dit dans l'Ohio que la gauche américaine avait retrouvé une voix. J'ai dit, tiens, ça tombe bien pour notre débat d'aujourd'hui, hier étant, faisant allusion évidemment à la date de l'enregistrement de cette émission. Alors, on va arriver plutôt à Québec, à Montréal. Je dois dire que c'est plus, on a l'impression que c'est plus un phénomène de la ville de Québec que de la ville de Montréal. Est-ce que je me trompe? Les radios poubelles, notre version à nous la plus virulente, ça pourrait être la flaque à Radio-Canada, à peu près. C'est vrai que non seulement de la ville de Québec, mais il y a aussi cette impression que le populisme dans la forme moderne qu'il prend aujourd'hui, cherche un peu un protectionnisme à protéger les acquis qui existent déjà face à un monde qui change de plus en plus vite où on a l'impression de perte de repère. Alors, cette perte de repère-là peut être une société de plus en plus multiculturelle, par exemple, avec l'arrivée d'immigrés, peut être aussi l'arrivée de minorités qui prennent leur essor. On pense à les minorités sexuelles, les homosexuels, populations transgenres, aussi les femmes qui sont ironiquement une majorité. Et c'est vrai qu'autant le Midwest américain que la province française que les régions du Québec peuvent paraître un peu comme des bastions d'un Québec d'autrefois qu'on cherche à protéger. Alors, c'est vrai qu'en ce sens-là, ce n'est pas du tout étonnant que le phénomène des radios poubelles ne soit pas né à Montréal, mais soit plutôt né en périphérie de Montréal, notamment à Québec. OK. Quand on regarde l'analyse de la politique actuelle avec la campagne électorale américaine, on s'aperçoit aussi que les... Je vous disais en préparant cette émission que Mme Clinton avait sorti il y a quelques années avec M. Barber un pamphlet tout à fait gauchiste qu'elle avait osé, à l'époque, il fallait avoir pas mal d'audace, présenter au rendez-vous de Davos. Alors, on se dit, mais... Qu'est-ce qui se passe, Maurice ? D'autre part, la démocratie pour des gens simples, j'espère pas simplistes comme moi, c'est le débat. C'est, bon, t'es pas d'accord avec moi, mais débattons-en au lieu de nous taper dessus et puis arrivons à des compromis, des consensus, bon, des concessions réciproques de façon à faire ressortir à travers ce débat la notion de bien commun. Le populisme, c'est pas ça. Il faut toujours qu'il y ait un bouc émissaire quelque part. C'est pas vrai. Non, effectivement. Et je crois que c'est vraiment le point commun du populisme, puisque, évidemment, quand on parle de populisme, on peut parler de ton démagogique, mais on parle aussi de faire de bouc émissaire de minorités. La première minorité qui vient en tête, ce sont les élites. Le populisme, c'est bien souvent un anti-establishment, un anti-élitisme. Et c'est non seulement ces élites-là, mais on va voir protéger une majorité. Alors, on peut l'appeler une majorité en général, mais bien souvent, c'est ce qu'on appelle une majorité historique pour l'opposer à différentes minorités dont j'ai nommé tout à l'heure. Et c'est souvent des minorités qui auraient des avantages que la majorité n'aurait pas. Alors, on peut penser, on l'a vu par exemple avec les immigrés, on a vu différents discours très populistes où les immigrés passeraient pour une menace envers la majorité. On l'a vu au Québec avec la crise des accommodements raisonnables où soit ils auraient un avantage soit les accommodements raisonnables ou soit ils seraient une menace puisqu'ils arriveraient avec un bagage culturel contraire à celui des bagages culturels qui existaient auparavant et aussi même des fois des avantages financiers. On pense qu'est arrivé massivement les immigrés syriens, les réfugiés syriens. Différents discours démagogues, notamment dans les radios poubelles, disaient pendant qu'on investit de l'argent pour les réfugiés syriens, on a encore notre majorité historique qui vit dans la pauvreté, etc. Donc, tout ce type de discours-là, c'est vraiment cette impression que la majorité est menacée par des minorités. Comment ça se fait que, je vais prendre l'adjectif classique, comment ça se fait que cette majorité est silencieuse, qu'on l'a dit silencieuse? C'est un avantage qu'elle soit silencieuse puisqu'on peut mieux lui mettre des mots en bouche. Alors, effectivement, la majorité silencieuse est un populiste, mais aussi dans le discours lorsqu'on se réfère à la majorité silencieuse, on dit les élites pensées, le peuple pense ça et pense et ne le dit pas. Donc, plusieurs polémistes vont se faire les porte-parole d'une majorité silencieuse et dont on va lui mettre des idées ou des concepts dans la tête ou dans la bouche. OK. Alors, comment ça peut naître? Si moi, j'étais candidat au populisme, vous qui êtes un analyste politique, vous mettriez quoi dans ma marmite pour commencer? Ah, je ne sais pas si je serais un bon conseiller politique pour un candidat populiste. À Dieu, le garde. Quand même, on peut observer la montée du populisme, comment l'expliquer, c'est qu'il y avait, si on prend juste l'exemple québécois, le populisme, en fait, a souvent eu des voix dans le passé. On pense tout aux voix créditistes. Un mouvement qui a été relativement fort au Québec, mais qui ensuite a donné cette impression d'être en dormance. Alors, on parlait du vieux fond bleu. Avec des idées de gauche. Avec 1000 $ à toutes les femmes qui étaient au foyer à l'époque, par mois, des affaires comme ça. C'est vrai, mais d'un point de vue économique, c'est plus difficile de le mettre sur un axe gauche-droite, mais d'un point de vue social et sociétal, on était plutôt à droite, ou du moins dans un mouvement plus conservateur que libéral et social-démocrate. Et toutes ces valeurs-là ne sont pas nées du jour au lendemain, c'est qu'il y a eu une vague de fond, c'est-à-dire une volonté de combattre ce qu'on pourrait appeler une certaine hégémonie culturelle progressiste, dont on avait l'impression qu'elle existait au Québec, ce que l'extrême-droite appelle une pensée unique, et par un véritable travail de fond d'occuper l'espace médiatique, donc la première manifestation a été les radios poubelles, d'un peu mettre la table à un discours populiste, si bien que lorsque des politiciens ou des partis politiques ont voulu prendre ce discours-là, la table était déjà mise et les idées ont pu avoir un taux d'adhésion et de popularité important. OK. On va revenir à la commission sur les accommodements raisonnables. Oui, vous chantez l'heure. C'est ça, parce que qu'est-ce qui s'y est passé, je me garde bien de faire une analyse en trois minutes, mais on avait le sentiment que la mondialisation était dans le décor, sinon dans les témoins qui étaient convoqués. Autrement dit, les intérêts généraux du monde, je ne sais pas comment dire ça, c'est de la rhétorique, bien entendu, mais font qu'on risque de perdre notre dimension identitaire, culturelle, on ne sait plus qui on est, comment on est. Vous parliez des immigrants et qui passaient, à Hérouville en particulier, pour des envahisseurs. Autrement dit, est-ce que la mondialisation est responsable de cette remontée des populismes? C'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que la mondialisation représente une menace à la fois, puisque le sujet de l'émission, c'est gauche-droite, à la fois pour des intérêts de gauche et des intérêts de droite. Alors à la droite, si on prend l'exemple des accommodements raisonnables, ça va être les enjeux identitaires qui vont être très, très importants, où on veut chercher à créer une sorte de rempart pour se protéger. Pour protéger quoi? Pour protéger, bon, par exemple, toutes les institutions catholiques. Alors, une des phrases, un des éléments marquants de cette crise-là était le crucifix à l'Assemblée nationale, qui restait un symbole qu'il ne fallait pas l'enlever. Et si on regarde d'un côté plus à gauche ou plus progressiste, là, les arguments qu'on mettait en valeur, c'était le droit des femmes qui seraient menacées par une arrivée massive d'immigrés, en général musulmans en particulier, qui auraient un bagage culturel qui ira à l'encontre. Et on peut aussi penser à des questions économiques. Ça, on l'a peut-être vu un petit peu plus en Europe où on a un courant d'extrême-gauche qui s'inquiète, un, de la délocalisation des entreprises, mais aussi de l'arrivée massive d'ouvriers qui pourraient menacer l'emploi de la majorité historique. Le fameux plombier polonais. Le plombier polonais, effectivement, qu'on a vu en France à une époque, en 2004, lors du référendum par rapport à la Constitution européenne. Il est intéressant, ce référendum-là, de l'analyser, puisqu'on se rend compte que et la gauche et la droite, plutôt centristes, ou on pourrait même dire les partis traditionnels ou élitistes, étaient généralement pour la Constitution. Alors, ils se trouvaient à défendre une même position. Et l'extrême-droite et l'extrême-gauche se rejoignaient pour s'opposer, mais bien souvent pour des raisons différentes à cette Constitution européenne. Oui. Est-ce que vous parliez de s'opposer? Est-ce que c'est pas aussi s'opposer à moindre frais? Autrement dit, le côté un peu un peu canard enchaîné, le côté un peu anard, tout simplement. Oui, oui, oui. Je peux dire non, mais au moins, j'ai pas mis le feu au village, mais j'ai dit non dans le secret de l'urne. Il y a beaucoup de ça, j'imagine, aussi. La majorité silencieuse continue à se taire grâce à ça. Aussi, c'est vrai. Oui, bon. Bien. On dit maintenant, d'ailleurs, que le nationalisme, je pense évidemment depuis le discours de Parisot, l'argent et le vote ethnique. est-ce que c'est passé cette analyse-là, parce que ça va faire quand même quelques années que Parisot a prononcé ces noms-là, c'est-à-dire le fait qu'on revient maintenant à une identité à redéployer autrement, à réorganiser, à redéfinir autrement, exactement comme la gauche et la droite doivent se redéfinir aussi. Je ne sais pas, et peut-être que l'avenir le dira, mais c'est vrai que le Parti québécois avait un nationalisme dont il était plutôt difficile à expliquer à l'extérieur du Québec, puisque c'était un nationalisme qui découlait de la Révolution tranquille et qui s'insérait vraiment dans une gauche progressiste. On le présentait comme un parti de coalition, mais quand on regarde le premier gouvernement de 1976, on est vraiment dans le progressisme. Et on a remarqué, non pas tant après la déclaration de 1995 de Jacques Parizeau, mais peut-être un peu plus récemment dans les années 2000, qu'il se cherchait peut-être un peu à s'éloigner de ce progressisme-là ou cette étiquette de gauche qui lui colle à la peau. Alors, il y a eu le développement de certains slogans, par exemple, « L'indépendance n'est ni de gauche ni de droite, elle est en avant », et aussi présenter des enjeux importants sans les présenter comme de gauche ou de droite. Je pense, par exemple, à la charte de la laïcité qui n'était plus présentée comme un enjeu de gauche ou de droite, mais on essayait, au contraire, de ratisser très, très large, de ratisser à la fois d'un électorat conservateur, nationaliste conservateur, en disant « On va mettre nos culottes face à des minorités en gardant le crucifix » et aussi en essayant de courtiser un vote plus progressiste qui se portait, par exemple, à la défense d'une certaine vision du féminisme et des droits des homosexuels avec tout le mouvement des Jeannettes, par exemple. Alors, effectivement, dans ce cas-ci, les cartes étaient complètement brouillées et on amène une façon de défendre les intérêts d'une majorité qui diffère plutôt de ce que nous avait habitué le Parti québécois et sa présentation de l'indépendance. Toujours la recherche d'une majorité, justement. Ce qui est essentiel en démocratie, évidemment. Oui, c'est ça. Mais qui, du coup, brouille un petit peu plus les cartes et peut peut-être nous amener à... pas nous, peut-être pas, mais amener des gens à des solutions beaucoup plus extrêmes. Je pense à... Bon, on est gentil au Québec, mais en France, on pense aux dangers de Le Pen, on pense à certains dangers de l'extrême droite en particulier qui sont très préoccupants mais qui sont peut-être dus aux jeux politiques, justement, aux stratégies qui consistent à bâtir des majorités sur une ambiguïté, finalement. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Il y a aussi, par rapport au système politique, bon, tout le système des triangulaires, ou le système de la présidentielle à deux tours, bon, qui peut amener certaines particularités qu'on ne peut pas retrouver ici. Mais c'est vrai que c'est un discours qui est né d'une forme de ras-le-bol des politiciens traditionnels. Alors, il y a une incarnation de politiciens qui se disaient au-dessus des partis politiques ou disant venir véritablement du peuple plutôt que des élites. et c'est assez intéressant lorsqu'on remarque une bonne partie de l'électorat communiste, donc plutôt situé à l'extrême-gauche, à mesure que le parti s'est effrité au courant des années 80, et on peut même dire qu'il s'est effrité dû à certains jeux politiques, par exemple, la gauche plurielle sous Mitterrand. On a remarqué, les études sociologiques ont remarqué qu'une bonne partie de cet électorat-là est passée directement, donc de l'extrême-gauche du Parti communiste, à l'extrême-droite au Front national. Parce qu'il y a peut-être des préoccupations, sans doute, qui se rejoignaient, même si les étiquettes sont fort différentes. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement que la société civile se cherche maladroitement, mais quand on se cherche au lieu de chercher ailleurs, c'est en général assez difficile, par essai et par erreur, une nouvelle plateforme d'inscription dans la société, finalement, face à l'État ou face au privé dont on a dit pique-pente, est-ce que ce n'est pas ça? C'est la recherche d'une nouvelle expression d'une majorité par elle-même, finalement. Oui, et peut-être même que la société civile cherche sa place de plus en plus. Autrefois, elle avait des voix beaucoup plus fortes. Elle pouvait se faire le porte-voix de la population ou d'intermédiaires entre les leaders politiques et la population. Et aujourd'hui, on l'entend sans doute un peu moins parce que les communications qui se font directes entre les leaders politiques et la population, que ce soit par les médias sociaux, aussi bien que des idées qu'on entend dans le débat public qu'on n'entendait pas avant parce qu'elles passaient par le filtre de la société civile. Donc, peut-être que la société civile est un peu moins forte qu'elle jouait à un certain rempart face au populisme dont on semble que les digues ont cédé. Merci beaucoup pour cet échange très enrichissant. On va se retrouver en troisième partie avec André Jacob qui vous a écouté avec beaucoup d'intérêt. J'en suis persuadé. Très bien. Pour nous soumettre vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site Internet ou notre page Facebook pour des suggestions de lecture en lien avec le sujet de l'émission et pour des séquences vidéo inédites. Alors, messieurs, bonjour de nouveau pour essayer de faire avancer le sujet. Le professeur Jacob a écouté avec intérêt M. Berni-Arcan à nous parler du populisme. Je vais essayer une première question. Évidemment, je ne suis pas commandité par la SAQ, mais la modération a bien meilleur goût. Autrement dit, j'ai envie de vous dire, comme la droite et la gauche ne se définissent pas tellement, est-ce qu'il y a une tentation des gens pour aller vers le compromis, ce qu'on appelait avant la Révolution, qui a inventé la notion de gauche et de droite, le marais, vers un ventre mou de la politique? Je pense que c'est une recherche continue, ça. Oui. Tantôt, j'ai écouté mon collègue parler du populisme, c'est comme le populisme, il le disait, ce n'est pas nouveau non plus. Cette recherche constante, elle est toujours en vigueur dans le sens qu'elle doit se redéfinir elle-même parce que les enjeux sont des enjeux fondamentaux qui demeurent. Bon, c'est peut-être vieux jeu de dire ça, mais l'exploitation de type capitaliste, bon, je pense que c'est encore un enjeu fondamental autour duquel se greffent différentes luttes dans différents pays, etc., et il y a des liens entre tout ça. Maintenant, c'est de plus en plus difficile, effectivement, de trouver des repères pour définir et un peu comme on disait tantôt par rapport au populisme, c'est difficile de définir exactement tout ce qui caractérise ça. Il y a peut-être des gens qui peuvent l'incarner, on peut penser à Hitler, à Maurice Duplessis au Québec, à des populistes nationalistes radicaux de droite, mais au niveau de la gauche, c'est encore plus difficile. Bon, on a vu en Amérique latine un Chavez, un Fidel Castro, un Evo Morales, des gens qui portent des préoccupations du peuple et qui travaillent réellement dans le sens du bien commun avec des lacunes, mais qui, bon, et parfois, s'embourbent dans des considérations qui les discréditent d'une certaine façon parfois. Bon, on le voit actuellement au Brésil, au Chili, au Bolivier, pas partout. Alors, c'est vraiment difficile. Il n'y a jamais rien de tranché. Il y a des gens qui disent, d'ailleurs, des gens de gauche que je connais, qui disent, moi, je ne fais plus rien, il n'y a rien à faire, c'est foutu, de toute façon, ni les partis, ni les syndicats, ni les organisations populaires. Il n'y a aucun organisme en mesure de porter mon idéal. Alors, à ce moment-là, on se rapporte à soi et on se dit, moi, je devrais avoir mon parti à moi qui posterait l'idéal, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, c'est ça, mais est-ce que le centrisme, ce n'est pas le remède au populisme? Je ne sais pas. C'est ça ma question. Je ne crois pas que ce soit le remède, mais je remarque un truc, c'est qu'à défaut d'être la solution, le centre semble être particulièrement à la mode. C'est-à-dire que la plupart des partis aujourd'hui ne se présenteront pas eux-mêmes comme de gauche ou de droite, mais vont se présenter comme de centre-gauche, de centre-droite, de centre-droite, pardon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'autrefois, le mouvement, jusqu'à tout récemment, le mouvement centriste, bon, ça regroupait l'ancienne UDF qui est devenue le modem, donc un mouvement orléaniste, plutôt de démocratie chrétienne. Et aujourd'hui, tout le monde ou plusieurs partis, que ce soit le Parti libéral du Canada qui va se présenter comme de centre-droite, le NPD qui va se présenter comme de centre-gauche, se revendiquent du centre. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être que les étiquettes ont toujours été, gauche et droite, ont été difficiles à porter. Au Québec, jusqu'à tout récemment, être de droite était une étiquette qui tue. C'était une façon de terminer un débat. C'était quasiment une maladie honteuse. Alors, il y a vraiment eu un travail de fond qui fait qu'aujourd'hui, certains se revendiquent de droite, mais l'étiquette centriste reste la plus confortable. Et même chose avec la gauche. On a l'impression qu'on entend de moins en moins de partis ou de gens se revendiquer de gauche. Ils vont préférer se présenter comme de centre-gauche. Donc, il y a une espèce d'une notion de compromis qui, sans doute, passe mieux ou est mieux perçue. OK. Alors, je viens de parler du ventre mou. Maintenant, je vais parler de le contraire, c'est-à-dire les extrêmes. On pensait que c'était terminé. Notre génération, on pensait qu'on y avait pas mal goûté, mettons, avec la Shoah et la suite. bon, avec la chute du mur de Berlin, il y a quand même maintenant presque 30 ans. Donc, on pensait que ça ressurgit. Ça ressurgit, en France notamment. Ça menace carrément d'annexer la République, pas seulement de palais de l'Élysée. Oui. D'ailleurs, les partis de... Il y a plusieurs partis de l'extrême droite partout en Europe, en Hongrie, aux Pays-Bas, etc., les fameux partis de la liberté, etc. C'est curieux d'ailleurs comme paradoxe. Le parti de la liberté, alors qu'au fond, l'objectif fondamental, c'est d'essayer de les restreindre le plus possible pour dominer et bâtir les frontières, fermer les frontières, etc., etc. Une crispation, hein? Oui, oui. Et puis, alors, on a l'impression que... Tantôt, on en parlait, qu'il y a même des gens qui sont tentés parce que ce pouvait se dire progressistes peut-être et qui, à un moment donné, bien là, ça suffit, on s'affirme, etc. D'ailleurs, moi, à mon sens, les populistes gagnent du terrain justement en se ralliant autour d'enjeux généraux, d'enjeux généraux, un vocabulaire rassembleur qui ne fait pas peur, qui ne dit pas véritablement ce qu'il est. C'est un peu le cas des... Par exemple, moi, l'expression que je trouve ici qui est assez lénifiante, c'est l'expression des classes moyennes. Autant de la gauche que la droite, on parle des classes moyennes. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. C'est une espèce de débuleuse. Et puis, tout le monde parle de justice sociale, d'égalité, etc., autant gauche que droite. Alors, mais finalement, les concepts sont vidés de leur sens parce qu'au fond, il faut revenir au... je dirais à leur véritable sens et aux contradictions que ces discours-là portent, selon qui le portent et en vue de quels objectifs et avec quels moyens vont les réaliser. Et curieusement, on parlait des radios poubelles tantôt dans l'émission. Il y a des... Parfois, il y a des émissions de radios poubelles où les gens se définissent un peu comme... Sons-nous les progressistes? Alors qu'ils sont... Ils vont s'afficher avec des positions... Par exemple, dans le cas de la dernière campagne électorale, ils pouvaient s'afficher carrément pour le Parti conservateur. Et en même temps, c'est ça le progrès. Nous, on est pour l'avancement de la société. Alors, le discours est complètement... Un peu à la Bernier, quoi. Un peu à la Bernier, c'est ça. C'est un peu n'importe quoi. Donc, les gens viennent un peu mêlés dans la façon d'identifier les problèmes et les solutions. C'est ça. Mais pourquoi le n'importe quoi passe-t-il si bien? Tout simplement parce que le quoi n'est pas défini, non? Je dirais qu'il y a un problème de définition. Oui. Et je crois que l'extrême droite a été très, très talentueuse là-dedans pour récupérer des concepts qui étaient jadis occupés par leurs ennemis politiques et qui vont les vider de leur sens pour se les réapproprier. On pense, par exemple, à l'extrême droite française, pour la nommer, le Front national, qui a récupéré le concept de laïcité. C'est-à-dire que le concept plutôt progressiste de gauche qui... La gauche ne faisait plus vraiment un enjeu. Il l'a récupéré pour leur prendre à sa manière. C'est-à-dire que la laïcité ne venait plus... ne relevait plus du tout de la sphère religieuse, mais plutôt de la sphère culturelle et identitaire. Il a proposé une laïcité, une catholaïcité qui n'avait de laïcité que le nom. Même chose avec les droits des homosexuels pour s'oppos... ou le féminisme pour s'opposer à une immigration, mais alors qu'on voyait que c'était un peu vide puisque ces mêmes fronts national qui se disaient à la défense des droits des homosexuels s'opposaient au mariage pour tous et allaient dans les manifestations. Donc, il y avait tout ce phénomène-là. Mais il y a vraiment une volonté de reprendre des concepts progressistes. On peut même penser aux droits des animaux pour s'opposer à la viande halal, etc. Donc, vraiment récupérer toutes sortes de concepts qui ne lui étaient pas associés. Si bien que ces concepts-là, aujourd'hui, on ne sait plus trop qu'est-ce que ça veut dire. Si on dit féminisme aujourd'hui, il y a eu un débat au Québec, on ne sait plus à quelle chapelle du féminisme ça se rapporte. Est-ce que c'est un féminisme progressiste ou un féminisme conservateur? On ne sait plus trop, tous les concepts ont été brouillés. OK. J'ai envie de revenir à Paolo Freire, finalement. C'est une bonne idée. quand on vous écoute, on se dit mais les partis politiques manient une rhétorique, on va dire ça comme ça, à l'usage des imbéciles. Autrement dit, il y a une espèce de mépris de l'auditoire. On lui donne à manger un peu n'importe quoi et il va le gober de toute manière. Est-ce que c'est dû non pas à l'imbécilité des gens, mais à la société de la marchandise où on peut vous faire passer ça comme on vous fait passer un dentifrice ou un mauvais jambon? Oui, parce qu'en réalité, on perçoit, je dirais, le citoyen et la citoyenne plutôt comme un consommateur, un consommateur d'informations auquel on vend un produit, on vend un produit emballé d'une certaine façon que ça devient facile à digérer. Oui, il est même tellement emballé qu'on ne peut plus l'ouvrir pour voir ce qu'il y a C'est ça, c'est sûr emballé. Alors que Freire disait justement l'inverse. Il faut partir de la réalité. L'individu doit comprendre à partir de sa réalité. Par exemple, l'ouvrier qui construit une maison, il manipule des briques, on lui fait comprendre que la brique qu'il a fabriquée ou qu'il est en train de poser, pourquoi tu la poses, pour qui tu la poses, à quoi va servir la brique, etc., pour qu'il prenne conscience qu'il est dans une dynamique de construction non seulement matérielle, mais aussi de sa conception de ce qu'il fait et de ce qu'il est dans la société. Ça, c'est, en fait, la définition du sujet actif dans la société, même si l'individu n'a pas nécessairement un doctorat en sociologie, par exemple. Alors donc, mais c'est... Alors, c'est exactement... Mais aujourd'hui, on nous vend des produits et véritablement, je pense qu'on prend le citoyen pour un consommateur de bord. Et il doit acheter une image, il doit acheter l'emballage, il doit acheter tout ce qui vient... Alors, c'est plus ça qui est mis en avant parce que c'est facile et ça fait partie, à mon avis, d'une dimension du populisme. Je ne sais pas si mon collègue s'est d'accord avec moi, mais de travailler beaucoup l'image pour faire gober des concepts et des idées. Ah, mais il n'y a pas de doute qu'il y a une politique de l'image, il y a un marketing politique qui est beaucoup plus présent, qui est tellement présent que les idées deviennent secondaires. Et une des caractéristiques de ce marketing-là, c'est qu'on va non pas tenter de vendre un programme politique ou des idées, mais plutôt un politicien comme un produit. Donc, il va y avoir une obsession de montrer la vie privée du politicien pour montrer qu'une vie familiale comme les autres, etc., que c'est un citoyen bien ordinaire, ce qu'il n'est pas ou ce qu'il ne devrait pas être. Oui, oui, oui. Oui, mais encore une fois, le consommateur en question, ça n'est pas un imbécile. Il va regarder sous l'emballage, il va commencer à regarder derrière la composition, il va commencer à choisir sa chaîne ou sa publicité. Autrement dit, il y a un sens critique qui a été développé au fil des ans, notamment par le progrès de l'information et de la scolarité, qui fait que j'ai l'impression que je serais moins pessimiste que vous. Oui, mais comparons, par exemple, un événement récent. René Angelil, qui est un producteur, le producteur de Céline Dion, a des funérailles d'État. Bon, je me suis permis de critiquer l'événement funérailles d'État pour René Angelil. La quantité de critiques que j'ai reçues comme un refus de vraiment de reconnaître cette vedette du monde des affaires, ce héros qui nous a mis sur la carte, qui nous représente. Par procuration, on se projette dans une star, dans son domaine. Et là, on dit, voici, on ne peut pas critiquer ça parce que c'est l'aspiration qu'il représente. Il représente notre projection. Alors, les politiciens ne font pas exception. Ils projettent, comment dire, ils doivent projeter une image qui est la plus belle possible. Ce que, comment dire, ce que, par exemple, le premier ministre Harper, lui a souvent de projeter de représenter une image un peu barillée, un peu... Oustère. Oustère, plus ou moins bien emballée, entre guillemets. Alors que Justin Trudeau, c'est le contraire. On le voit en manche de chemise avec sa belle femme, ses petits-enfants, etc. Tout ça, c'est le fait de la belle image. Et le discours qui passe derrière, il y a beaucoup de gens qui ne l'analysent pas, ne le décodent pas. Alors donc, le contenu passe par l'image. La stratégie n'est quand même pas désespérée, non? Non, elle n'est pas désespérée, mais je me permets de rebondir sur ce que vous disiez. Le consommateur a un esprit critique, il va choisir ses médias. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on va choisir son média par rapport à l'opinion qu'on veut entendre. Par exemple, pour ce que vous disiez à propos de René Angelil, on a vu certains médias comme le Journal de Montréal dire, ah, il y a des élites snob outremontaises qui s'opposent à des funérailles d'État puisque c'était une vedette populaire. Et à l'inverse, différents enjeux comme ça, le média va orienter. Par exemple, Stéphane Harper, je faisais très très peu d'entrevues à Radio-Canada, préférais aller à Radio-X à Québec ou à FM 93. Donc, il y a vraiment le citoyen en choisissant son média le fait souvent en fonction de ses opinions aussi. Donc, ça le conforte dans son choix. C'est tout le temps que nous avions, débat fort enrichissant et merci, merci au nom de tous ceux qui nous ont suivis pendant toute cette heure. je termine en général en allant puiser dans ma bibliothèque et non pas dans mon service de presse sur des livres que j'ai lus et qui peuvent un peu éclairer le débat. J'essaie de le faire de la façon la plus diverse possible. D'abord, à bon entendeur, salut bien sûr, Carmen Gloria Quintana présente par André Jacob qui donc a été le monsieur qui a contribué au sauvetage de Carmen qui maintenant d'ailleurs vit au Québec. Merci. Un autre bouquin d'André Jacob qui est très prolixe, Paix et libération. Ça doit être auto-édité, cette affaire-là. Une toute petite maison d'édition qui équivaut à peu près de l'auto-édition. Voilà, 1984, avec votre dédicace, merci, si je ne l'avais pas dit à ce moment-là. M. Arcand, la dérive populiste aux éditions Essais-Libertés, entre parenthèses, c'est très beau comme qualité de papier, d'écriture, de style, c'est des gens qui soignent la forme et ils aiment ça les beaux livres, c'est intéressant. Et puis j'ai ressorti l'autre avant, Moi, je vote moi non plus, le style un peu Gainsbourg, pourquoi les politiciens sont les seuls responsables du cynisme et de la désaffection politique aux éditions Amérique Média. Alors des choses qui disent un peu plus leur nom peut-être signaler également le livre donc de Balibar et autres, Violence, Civilité et Révolution aux éditions La Dispute, une gauche possible, Pierre Serré, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'était un des candidats à la direction du Parti québécois qui valait le détour, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'occupe beaucoup de l'action dans le milieu des chômeurs et qui est peut-être véritablement à gauche du PQ, lui. Voilà. En tout cas, il est président des intellectuels pour la souveraineté. C'est ça. Pierre Moutarde, La gauche en temps de crise, on l'entend moins souvent aux éditions Libère, Contre-Stratégie pour demain, lui par contre, on l'entend beaucoup, Jean-François Lisée, mais avec plaisir, Comment mettre la droite KO en 15 arguments chez Stanquet. Alors, merci beaucoup et je vous invite à nous retrouver sur le site de l'émission Canal Savoir, émission Dialogue pour 10 minutes de complément sur le sujet de cette émission. À la semaine prochaine pour un prochain enjeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501